6-9 la matinale, Indice Vert. Indice Vert. Et bien, Indice Vert, la chronique du développement durable qui a viré au rouge depuis le 7-10 octobre 2023. Hamid Bressin, bonjour. Serey Zantar, bonjour. Pour ce mardi 25 octobre, vous avez décidé de prendre comme exemple le bombardement de Dresde, l'attaque aérienne la plus meurtrière en Europe durant la Deuxième Guerre mondiale. En raison du massacre intentionnel de civils, le bombardement de Dresde est considéré comme pouvant constituer un crime de guerre au sens de la 4e Convention de Genève. 3 900 tonnes de bombes ont été déversées sur Dresden. Le 6 août 1945, Hiroshima a reçu Little Boy, la première bombe atomique de l'histoire. Sa puissance est estimée à 12 kilotonnes. 12 kilotonnes, c'est exactement le volume de bombes larguées sur Reza à une différence macabre près. Les 12 kilotonnes d'Hiroshima, c'était sur 906 kilomètres carrés. Les 12 kilotonnes de Reza, c'est sur 360 kilomètres carrés. 12 kilotonnes sur 360 kilomètres carrés, c'est une puissance libérée jamais égalée dans l'histoire. Oui, le bombardement de Reza est mathématiquement estimé à deux fois et demi plus destructeur que le bombardement sur Hiroshima. D'abord, par le ratio de la superficie, 906 divisé par 360, résultat 2,5. Ensuite, par la densité de la population. En 1945, Hiroshima comptait 250 000 personnes sur 906 kilomètres carrés. En 2023, Reza, c'est 2 230 000 personnes sur 360 kilomètres carrés, soit dix fois plus d'habitants sur un territoire deux fois et demi plus petit. Ensuite, par la puissance et la chaleur libérée, l'explosion d'une kilotonne, l'explosion d'une seule kilotonne libère 4,6 10 puissance 12 joules, 4,6 terajoules. Le joules, c'est l'unité de mesure d'énergie et de quantité de chaleur. 10 puissance 12, cela fait 1 suivi de 12 zéros, c'est-à-dire 1 billion. Une seule kilotonne, c'est 4 600 milliards de joules. Je vous laisse calculer, je vous laisse calculer l'énergie et la chaleur des 12 kilotonnes reçus sur Reza pour pouvoir désormais dire kilotonnes équivalents Reza. C'est tout simplement l'enfer sur terre. On peut transformer ces terajoules en prières pour Reza. Et de Daouichar pour l'antité sioniste qui doit disparaître par le fer et par le feu. En attendant plus d'humanisme de la part d'une humanité aux abonnés absents, j'ai trouvé pour vous le point numéro 30 de l'ordre du jour de la 40e Assemblée Mondiale de la Santé, tenue le 18 mars 1987. A propos de bombardements, de joules et de chaleur, le rapport de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, fait état d'une onde thermique qui pourrait déclencher une tempête de feu ou un incendie géant comme celui qui a fait rage à Hiroshima et ceux qui ont ravagé Hambourg, Dresde et Tokyo pendant la Seconde Guerre Mondiale. Le rapport de l'OMS précise, je cite, « dans la zone dévastée par la tempête de feu, les températures pourraient être si élevées que les personnes réfugiées dans des abris, même fortement protégées, risqueraient d'être tuées par la chaleur, par le manque d'oxygène ou par l'inhalation d'oxyde de carbone. » Fin de citation et on arrive à la question du jour. Et la question du jour est ? Combien ? Combien d'Hiroshima doit subir Raza ? Combien d'Hiroshima doit subir encore Raza avant que ceux qui doivent bouger bougent pour les enfants de Raza ? En toute démocratie, je vous laisse le libre choix de nommer et de désigner ceux qui doivent bouger. Merci. Merci. Merci.